De leur expertise, mais également leur technologie, leur gestion des risques et leurs ressources financières. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la capacité installée aujourd'hui de sources louvelables a atteint environ 4,5 gigawatts, avec un investissement qui s'élève à plus de 60 milliards de dirhams. Le plan d'investissement, le plan d'équipement électrique national 2023-2027, prévoit une capacité additionnelle de plus de 9 gigawatts. Des contraintes bien entendu techniques, mais également économiques. Nous voulons intégrer de manière optimale les énergies thermiques, de gaz naturel, qui sont des moyens de flexibilité pour accompagner justement cette intégration. Pour les énergies renouvelables, une capacité additionnelle de 7 gigawatts est bien entendu progrès de dirhams par an sur la période 2009-2022. Nous essayons de multiplier ce rythme d'investissement par plus de 4 des réalisations des projets d'énergie renouvelables. 70% de la capacité du plan d'approvisionnement. Plus de 14 milliards de dirhams pour les ENR entre 2023 et 2020. C'est pour ça que nous insistons sur la distribution décentralisée. L'encouragement également du gaz naturel, puisque nous avons programmé 2 gigawatts, qui représentent à peu près 23% de la capacité du plan d'équipement électrique. Et grâce à sa faible teneur en carbone et à sa polyvalence, le gaz naturel est un élément essentiel pour notre transition énergétique. Et forcément des systèmes de stockage. Nous avons programmé les stations de conversion d'énergie par pompage, mais également des systèmes de stockage du secteur de la transition énergétique marocaine. Et ce milliard de dollars d'investissement par an, en commençant en 2023 jusqu'en 2030, va augmenter à 1,2 jusqu'à avoir plus de détails. Et je vous invite à regarder les études qui ont été mises sur le site web du ministre. Quatre axes. Le premier, c'est tout d'abord l'évolution du cadre législatif. Aussi bien la loi 1309 que la loi sur l'autoproduction. L'éternité des swissés de stockage du secteur des investissements du secteur de stockage du secteur de stockage. C'est ce que nous devons savoir, c'est qu'il s'agit d'un point de vue 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 d'un point de vue. C'est aussi que ces institutions qui soient conscients de cette compréhension nationale, en哇 Он est aussi dans le�iss increase pour le Merci beaucoup. Alors Nabil Gédéra, je suis le président de l'association Marocco Energy Leader. C'est une association qu'on a développée en partenariat avec le World Energy Council, qui est l'association la plus ancienne au niveau du monde de l'énergie et qui fête son centenaire cette année. Alors on est organisateur de ce webinaire sous l'égide du ministère de la Transition Énergétique et en partenariat avec l'université Mohamed VI et le cluster ENR. Notre objectif de participer au webinaire, c'est d'apporter de la valeur ajoutée du benchmark international au travers des discussions et au travers du réseau d'experts international que l'on a dans le monde entier. Aussi, c'est d'apprendre de l'expérience marocaine, qui est un pays modèle dans la région, dans la transition énergétique, et qui a développé aussi un cadre réglementaire qui est solide et qui encouragera, on l'espère, le développement et l'intégration des énergies renouvelables. On souhaite à travers cela aussi de bénéficier de toutes les bonnes pratiques qui ont été développées au Maroc. Et ce webinaire n'est juste que la première série de webinaire qui vont être organisées, et nous sommes résolument engagés à participer et à contribuer aux discussions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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